Mesdames et Messieurs, Sœurs et confrères, La communication et l'information occupent une place importante dans le processus de bonne gouvernance dans lequel est engagé le gouvernement du professeur. Des progrès sont en cours pour le renforcement des capacités technologiques et infrastructurelles de ce secteur, en particulier la transition vers la télévision numérique terrestre TNT, ce qui permettra, je l'espère, bientôt la numérisation des équipements de la section réception et transmission de la radio-télévision guiléenne ainsi que la qualification des prestations de la radio et de la télévision qui seront ainsi déployées sur toute l'étendue du territoire. Merci, M. le ministre, pour tous ces efforts. Mesdames et Messieurs, chers confrères, L'information est pour le gouvernement du professeur de Faconde une obligation et pour le citoyen un droit. Il a droit à l'information pour être à même de participer en toute conscience au développement du pays. L'information, c'est aussi le domaine de l'expression des libertés fondamentales. Elle permet de mesurer la vitalité de notre démocratie. C'est pourquoi, durant le temps que nous passerons à la tête de la RTG, nous veillerons à ce que le citoyen ait droit à l'information juste et équilibrée. Existe donc l'air, l'humeur et autres désinformations. La RTG sera la vitrine officielle où le citoyen viendra s'abréver d'informations brèves. Je m'y engage. Mesdames et Messieurs, chers confrères, J'ai une pensée profonde envers tous ceux qui m'ont précédé à ce poste, surtout à mon frère et ami Yavoussa Silvé pour l'ouvrage accompli. À vous qui êtes aujourd'hui là, je vous exhorte à travailler avec beaucoup de rigueur, d'applégation et d'immunité pour la réussite de ce nouveau challenge. Je voudrais dans ce cadre attirer l'attention des uns et des autres afin d'éviter d'engager une chasse aux sorcières de quelque manière que ce soit. Je ne le permettrai pas. Mais je vous invite plutôt à faire place au travail, à l'action, à la manifestation des compétences pour assurer le succès et relever les défis à Véronica. C'est la combinaison de nos efforts qui nous conduira vers la voie de la réussite. A tous les intervenants de notre grande maison, journalistes, techniciens, syndicalistes, secrétaires, agents de liaison, balayeuses, militaires de fraction, etc., les portes de mon bureau nous seront toujours ouvertes pour accueillir vos avis et suggestions afin d'y qualifier davantage de notre travail. Ensemble, qualifions la RGDG. Je vous remercie.